Une épreuve sportive sur l'étang de baird, personne ne l'aurait imaginé. L'étang proche des industries pétrochimiques a longtemps une mauvaise réputation et sa pollution au cours du XXe siècle est bien réelle. Pour donner une nouvelle vision de l'étang, EDF, qui rejette l'eau douce de sa centrale hydroélectrique, a décidé d'y organiser un événement. Un événement visant à redorer le blason de ce site, aujourd'hui délaissé. L'étang de baird est un site magnifique, il mérite d'être connu. Le fait de le promouvoir par l'organisation de manifestation permet de participer à cette connaissance de ce site et ce patrimoine collectif. Après deux ans où le vent avait rendu la compétition difficile, cette fois c'est une météo clémente qui est au rendez-vous. Le résultat, une ambiance conviviale et détendue, durant laquelle chaque participant a pris du plaisir. J'apprécie vraiment le cadre, c'est vraiment sympa. En plus avec une température comme ça, ça ne peut être que prometteur pour les jeunes qui sont derrière. C'est vraiment plaisant quand je viens ici. En plus là, on a vraiment de la chance d'avoir un temps comme ça. C'est toujours bien de naviguer sur de nouveaux endroits. Top, le départ est donné devant la centrale hydroélectrique. Un marathon qui relie Saint-Chamas et son célèbre pont à Istres. Au total 21 kilomètres qui ont permis au kayak et au canoë de s'affronter. Sans oublier les pirogues de plus en plus appréciées chez les amateurs. Pour les Polynésiens, moi qui suis d'origine polynésienne, sur un étang c'est différent que sur la mer. Mais disons que ça permet surtout de se connaître et de connaître d'autres équipes nautiques. Au final, c'est Hubert et Tienne qui remportent la troisième édition du semi-marathon de l'étang de Berre. En 1h33, juste devant le duo Paul Graton et Quentin Bonneton, respectivement champions de France et champions d'Europe.